Jean-Marie Vianneva Dogomba est un des responsables du parti CNL dans la commune Mokiki, en province d'Obujumbura, mais sa résidence se trouve au sud de la ville d'Obujumbura. Jean-Marie Vianneva Dogomba a terminé ses études secondaires au lycée Roubanga, en province d'Obururi, et c'est là qu'il avait rencontré un autre élève originaire d'Okirundo, un certain Jean-Bosco Nibitegeka, alias Boudjiguignan. Selon nos informations, Jean-Bosco Nibitegeka est un informateur du renseignement militaire, communément appelé G2. C'est un personnage qui séjournait souvent à la prison centrale d'Omiimba, mais dont les séjours à Amimba sont très brefs. En septembre 2021, Jean-Bosco Nibitegeka venait de sortir pour la énième fois de la prison centrale d'Omiimba, et c'est alors qu'il a appelé son ancien ami, Jean-Marie Vianneva Dogomba, pour lui demander de partager un verre. Selon nos informations, dans un premier temps, Jean-Marie Vianneva Dogomba a hésité, mais le 19 septembre 2021, Jean-Marie Vianneva Dogomba et Jean-Bosco Nibitegeka se sont finalement rencontrés vers 13h, dans un bar communément appelé Koumenne, situé tout près des bureaux de la zone rohéro, en mairie d'Obujumbura. Ils ont resté là pendant cinq heures. Jean-Marie Vianneva Dogomba a quitté son bar peu après 18h et s'est rendu vers Buiza, en passant par l'avenue de l'université. Alors qu'il était encore sur cette avenue, une camionnette d'aubre cabine blanche aux vitres teintées de marque Toyota Irix est venue et a cogné par l'arrière la voiture de Jean-Marie Vianneva Dogomba. Lorsque Jean-Marie Vianneva Dogomba est sorti pour constater qu'il venait de cogner sa voiture, il a été saisi par des hommes à bord de la camionnette, qui l'ont mis dans la camionnette qui est partie à toute allure, laissant la voiture de Jean-Marie Vianneva Dogomba en pleine rue. Et depuis ce moment, Jean-Marie Vianneva Dogomba n'a jamais été retrouvé. Selon nos informations, les ravisseurs de Jean-Marie Vianneva Dogomba étaient des agents du renseignement militaire, qui étaient alors conduits par l'ajudant-major Onesfor Ndaichimie, alias Bladok. Cela a été connu lorsque les enquêtes policières ont commencé. Le téléphone de Jean-Marie Vianneva Dogomba a été retrouvé dans la voiture et il a été constaté que la dernière personne avec laquelle il avait été, celui avec qui il avait partagé le verre, c'était Jean-Marie Vianneva Dogomba. Après l'arrestation de Jean-Marie Vianneva Dogomba, il a été découvert dans son téléphone les messages qu'il avait échangés durant toute la période de 13h à 18h alors qu'il partageait le verre avec Jean-Marie Vianneva Dogomba, des messages que Jean-Marie Vianneva Dogomba a échangés avec l'ajudant-major Onesfor Ndaichimie, alias Bradok. Jean-Marie Vianneva Dogomba a été arrêté. Par après, il a été détenu à la prison centrale d'Ominba où il a passé quelques jours seulement. Mais ce qui est étonnant, l'ajudant-major Onesfor Ndaichimie n'a pas été convoqué par la police pour savoir où se trouvait Jean-Marie Vianneva Dogomba. C'est comme si la police n'était pas intéressée à retrouver la victime. La famille de la victime a également saisi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme à plusieurs reprises. Mais ce qui est curieux, la CNDH n'a jamais communiqué les résultats de son enquête à la famille de Jean-Marie Vianneva Dogomba. Encore une fois, nous constatons un cas de disparition forcée qui implique le renseignement militaire et qui, encore une fois, rappelle l'inaction des services de l'État qui devraient protéger la population. Nous rappelons ici qu'en 2021, selon nos enquêtes, près d'une cinquantaine de citoyens civils ont été enlevés par le renseignement militaire. Et que l'équipe qui a mené ces opérations, qui a commis ces crimes, c'est la même équipe, qui était dirigée d'abord par le numéro 2 du renseignement militaire de l'époque, le lieutenant-coronaire Liber Niyomuru, et qui avait à ses ordres l'ajidant-major Onesfor Naïchimie, Arias Bradok, avec son équipe. Ces gens ont commis beaucoup de crimes qui méritent une enquête sérieuse des services de l'État et qui devraient conduire à des sanctions contre les auteurs de ces crimes horribles. Merci. Merci.